salut les astros comment ça va alors on est en plein été et fait chaud j'espère que vous vous hydratez bien alors moi je profite de la fraîcheur du soir pour tourner cette vidéo voilà j'ai sorti la lunette et on va parler aujourd'hui donc dans la série j'apprends l'astronomie va parler des oculaires c'est drôle de petit bidule qu'on regarde dedans à l'intérieur alors à quoi ça sert un oculaire un oculaire d'un grosso modo c'est une espèce de grosse loupe qui va grossir l'image qui a été focalisée un souvenez vous dans la lunette l'image entre par la lentille d'entrée donc dans une lunette dans un télescope type newton c'est sur le miroir donc la lentille va focaliser l'image ici au niveau du porte oculaire donc ça va être des de la lumière convergente et cette image focalisée va être récupérée par l'oculaire et par un jeu de lentilles va récupérer l'image et la grossir voilà on va commencer par les basiques ensuite les améliorer et puis pour terminer les perfectionner alors les basiques mais les basiques ce sont ceux qui ont été livrés avec votre lunette quand vous l'avez acheté une lettre d'initiation est toujours livré avec un voire deux oculaires ces oculaires de type basique sont très anciens au niveau de leur technologie ils ont été inventés par des astronomes au 18e siècle et ont été utilisés pendant de nombreuses années avant que les améliorations au niveau de la conception optique puisse enfin aux données autre chose donc on les reconnaît assez facilement ici j'en ai j'en ai deux donc deux oculaires voilà on les reconnaît facilement parce que voilà ils sont écrits dessus on a ici le h donc la lettre h voilà et puis ici on a la lettre k alors ces deux lettres ce sont les initiales de leurs inventeurs wiggins pour le h et kelner pour le qu'un donc ce sont des formules optiques généralement avec deux trois lentilles à l'intérieur donc voilà c'est pas terrible l'image n'est pas de bonne qualité très peu contrasté et généralement à l'offre un champ visuel un champ de vision assez réduit une sorte de petite trou de souris d'ailleurs il suffit juste de bien regarder voilà donc ici on a une lentille de 20 mm un oculaire de 20 mm vous voyez la taille de la lentille et je vais vous montrer ici un autre oculaire qui lui est également de 20 mm vous allez voir tout de suite la différence en termes de lentilles voilà il n'y a pas photo donc on a des technologies assez anciennes bas de gamme lorsqu'on achète une lunette d'initiation lunettes astronomiques généralement aux alentours de 200 300 euros on n'a pas forcément de très bons oculaires donc moi je vous conseille de aller changer changer par des oculaires de type améliorer les oculaires de type améliorer ce sont ce que je viens de vous montrer je pense notamment à la série très célèbre des oculaires de type les oculaires de type plossol plossol alors ces oculaires améliorer le type plossol ont généralement jusqu'à 4 lentilles au niveau de leur conception ici on est sur une conception de type super plossol puisque les deux existent c'est si c'est une fabrication avec six lentilles à l'intérieur soit là on a six lentilles à l'intérieur alors que ici le le wiggens à le h12,5 le wiggens là il a deux lentilles pas terrible le plossol et le super plossol vont vous offrir des images beaucoup plus contrastées avec généralement un champ apparent beaucoup plus large et une netteté également sur les bords du champ d'observation alors que sur les oculaires d'initiation généralement c'est plutôt flou il vaut mieux garder l'image au centre de l'oculaire et pas trop laisser dévier les étoiles où on observe sur le bord parce que ça va être très fou sur les plots sol et super consul c'est net partout d'ailleurs quand vous aurez acheté des possibles et super consul vous allez vous poser la question mais pourquoi pourquoi je ne l'ai pas fait avant et puis le vrai grand avantage des plus sol et super plossol c'est qu'on les trouve partout dans toutes les bonnes boutiques d'astronomie pas vrai alexandra et pas vrai guillaume un petit coucou à mes deux revendeurs de matériel astronomie préférés même si je leur achète pas grand fausse c'est vrai bon allez coucou les amis voilà je vous mets d'ailleurs les liens vers leurs boutiques respectives donc on les trouve partout dans toutes les bonnes boutiques toutes les bonnes crèmeries d'astronomie et ce à tous les prix parce que tous les concepteurs tous les fabricants ont développé leur gamme de d'oculaires plus seul et super plus seul alors moi en ce qui me concerne j'ai acheté ici toute une gamme voilà toute une gamme de d'oculaires c'est une marque chinoise sv boni on la trouve pas encore partout malheureusement je les ai acheté directement sur leur site internet puisqu'ils ont un site officiel n'est pas acheté sur aliexpress je les ai bien acheté chez sv boni fabricant chinois alors bien sûr je n'ai pas que ce type d'oculaires j'ai d'autres oculaires vous en montrer deux autres j'ai notamment un oculaire célestron xlx donc c'est un oculaire assez assez lourd par rapport aux osv boni avec une lentille de sortie assez grosse par rapport à 20 mm pour comparer le 20 mm sv boni avec le 20 mm xlx donc vous voyez quand même différence de taille donc il ya aussi une différence de prix un oculaire plutôt à 100 euros 80 90 euros et puis je possède aussi ce type d'oculaires c'est un oculaire alors je vais essayer de trouver la marque voilà si ça se voit art sky donc c'est un oculaire de type e des arts sky c'est à 3,2 mm également très sympa donc je vous renvoie sur la très bonne et excellente vidéo de christophe de la chaîne astro qui nous a présenté la gamme art sky ed il a réussi à tester toute la gamme des oculaires il nous fait une démonstration quand même de leur qualité enfin donc la troisième et dernière catégorie d'oculaires ce sont les oculaires de type perfectionné là on va rentrer dans la cour des grands avec des gens qui ont du matériel qui déchirent qui ont effet explosé leur pel pour s'équiper en matériel semi professionnel avec un des observatoires souvent fixe pour pour nous amateurs débutants qui s'initient à l'astronomie avec des petites lunettes achetées à pas cher et bien ce type d'oculaires n'est pas tout à fait nécessaire en tout cas pas pour le début pas pour ce type d'instrument des oculaires qui vont pas vous servir trop cher voire beaucoup trop cher par rapport au prix d'autres instruments ouais je suis jaloux en fait parmi ces oculaires exceptionnelles et bien on citera par exemple le sublime les sublimes oculaires nagler de chez télévue tous les oculaires dérivés des formules de type erfel les oculaires de type orthoscopique pour le planétaire chez mid on a les fameux oculaires uwa ultra wide angle et chez william optique on pourra se régler avec les sw an et les uw an mais avant d'acheter ce type d'oculaires posez vous la question est ce que j'ai l'instrument qui va avec bon voilà pour le tour d'horizon des différents types d'oculaires 1 et les basiques qui feront bien l'affaire quelques semaines quelques mois si vous voulez vous initier et on passe tout de suite à des oculaires améliorés que le sol super pour seul et puis après dès qu'on a acheté un instrument qui vaut le coup on va pouvoir et bien investir dans des oculaires perfectionnés voilà ça c'est la base maintenant que l'on possède un oculaire basique un oculaire amélioré ou un oculaire perfectionné et bien ces trois types d'oculaires ont néanmoins des caractéristiques communes la première caractéristique de ses oculaires et bien c'est la longueur focale et oui la longueur focale c'est pas compliqué elle est écrit sur les oculaires ici 20 15 9 6 voilà tout est écrit dessus ici j'ai un 25 25 mm 1 écrit 25 mm donc la dix la longueur focale les oculaires et bien ça va servir à quoi ça va servir à calculer le grossissement que va vous offrir l'oculaire par rapport à un instrument donné et oui c'est ça le secret c'est que un oculaire bien c'est ce n'est ni plus ni moins qu'une loupe qui s'adapte à un instrument et l'instrument en question à lui aussi une distance focale et c'est avant tout l'association des deux composants qui vont vous donner le grossissement final que vous aurez sur l'oculaire alors c'est simple pour calculer le grossissement on va utiliser la focale de l'instrument et la focale de l'oculaire nous allons faire une simple division focale de l'instrument divisé par la focale de l'oculaire égal le grossissement g est égal à f grand f sur f petit f grand f petit f j'ai une lunette astronomique de 80 millimètres sur 640 de focale ici j'ai un oculaire 2 alors que j'ai pris lequel 9 mm uw 68 degrés ils ont 40 divisé par neuf ça nous fait 72 avec cet oculaire je grossis 62 fois avec cette lunette si je change d'instrument et bien en gardant le même populaire je change aussi le grossissement donc en général un astronome va posséder tout un jeu d'oculaire il va permettre d'avoir des grossissements différents avec son instrument donc ici j'ai opté pour un jeu d'oculaire le type sv boni j'ai un 20 mm j'ai un 15 mm 1 9 mm et un 6 mm voilà qui me donne une gamme de grossissement assez assez intéressant à cela vient s'ajouter un oculaire de 32 mm la marque celestron omni la gamme omni pas 32 mm très bien on va parler maintenant du champ des oculaires et ouais alors selon les oculaires que vous allez avoir dans le commerce les champs proposés peuvent varier de 30 à 100 degrés c'est généralement inscrit sur l'oculaire voilà ici j'ai un 68 degrés si c'est pas écrit sur l'oculaire ce sera forcément indiqué soit dans la notice de la boîte qui contient l'oculaire à la tisse constructeur ou alors sur le site internet du revendeur ou du constructeur directement alors le champ qu'est ce que c'est le champ bas c'est grosso modo la largeur de main de la vision vous avez la portion du ciel que vous allez voir alors attention à ne pas confondre le champ avec le grossissement le champ d'un oculaire c'est un peu comme le hublot d'un avion le hublot d'un avion nous permet de voir le paysage qui défile et à travers cet hublot on voit juste une partie du paysage alors bien sûr plus le hublot est grand et plus on verra quelque chose et plus le hublot est petit et ben moi on verra des trucs voilà et toute la différence entre ce petit hublot là et ce gros hublot là ok là on n'a pas du tout et même champ voilà vous avez compris effectivement par l'analogie du hublot que le champ c'est grosso modo la portion du ciel on va voir dans l'oculaire mais voilà quand on regarde à travers un hublot d'avion le regarder à deux mètres ou le regarder à 20 cm c'est pas pareil on voit pas la même chose sur les bords on a l'impression que plus on se rapproche plus le le hublot même s'il est petit bas on a quand même plus de choses à voir d'accord donc il ya ce qu'on appelle le champ apparent et le champ réel et là c'est la même chose pour nos oculaires ici quand on a 68 degrés inscrit sur cet oculaire c'est le champ apparent ça n'est pas le champ réel de votre oculaire le champ réel de votre oculaire il va dépendre et va deviner quoi de votre lunette qu'est ce qui va faire la différence du coup pour trouver le champ réel de l'oculaire et va le grossissement de votre lunette avec votre oculaire ça va grosso modo à nous donner la distance à laquelle on se trouve du hublot pour regarder dedans et donc le champ réel de cet oculaire et bien c'est simple c'est le champ apparent divisé par le grossissement et le grossissement je vous rappelle c'est la focale instrument divisé par la focale oculaire on a calculé 72 72 fois un grossissement de 72 fois avec cet oculaire de 9 mm avec son 68 degrés de champ apparent son champ réel sera donc de 68 divisé par 72 ce qui nous donne 0,95 degrés alors qu'est ce que ça veut dire 0,95 degrés et bien c'est simple pour ceux qui ont un petit doigt c'est facile lorsque vous tendez votre petit doigt vous regardez votre petit doigt tout ce que votre petit doigt peut masquer ça représente un degré à la louche grosso modo cet oculaire à 0,95 degrés de champ réel me permet de voir en détail et avec un grossissement de 72 fois tout ce que pourra cacher mon petit doigt alors petit rappel pour ceux qui ne le savent pas le petit doigt c'est un degré de champ lorsque vous utilisez l'index et le pouce la distance ici bras tendus ça fait 20 degrés le point fermé de là à là et bien ça représente 10 degrés de champ 20 10 donc si on devait par exemple donner quelques statistiques ou quelques conseils les oculaires pour des objets un peu petits des confettis ou des petites choses comme ça vaut mieux avoir un champ assez réduit ça sert à rien de mettre un objet tout petit dans l'oculaire dans un champ énorme ça va faire un drôle d'effet semblera perdu dans la vie du cosmos infini et insombrable gouffre de l'espace soit inexploré donc grosso modo un oculaire de 30 à 50 degrés de champ ce sera plutôt pour l'observation planétaire ou d'objets assez petits ou des petits ce qu'on appelle des close up sur la lune donc des gros plans pour la lune par exemple ou des tâches solaires un champ de 30 à 50 degrés va vous permettre d'avoir une image très contrastée et très nette sur des petits objets préférant ensuite des oculaires de 60 à 70 degrés de champ pour un grosso modo à peu près tout tout ce qui peut passer à droite à gauche et nébuleuse des galaxies la lune le soleil faire tout c'est un peu la monture de donkey shot quoi aussi lente et puis si vous voulez avoir un champ extrêmement large pour voir des cibles très peu lumineuse très étendue et ben prenez des oculaires de 80 à 110 degrés de champ mais attention là au porte-monnaie 1 on va parler maintenant de la pupille la pupille de sortie d'un oculaire et oui parce que l'oculaire l'image qui est projetée à les projeter directement dans votre oeil et c'est ce qu'on appelle donc l'image qui sort l'image virtuelle qui sort de cet instrument là et qu'on regarde ça s'appelle la pupille de sortie c'est là la largeur de l'image qui est projetée projetée sur votre rétine la pupille de sortie c'est une caractéristique très importante et que beaucoup d'astronomes amateurs oublient ou font l'impasse parce que soit ils ne connaissent pas ou soit parce qu'il ne voit pas trop l'intérêt alors l'intérêt c'est simple souvent quand on est débutant on rêve de voir des choses extraordinaires à droite à gauche et tout ce qu'on veut faire c'est grossir 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 un maximum ça marche pas comme ça donc l'art sky de 3,2 mm avec cette lunette je l'utiliserai jamais pourquoi parce que la pupille de sortie qui va sortir de ce 3,2 mm elle est beaucoup beaucoup trop petite faut savoir que physiologiquement notre oeil à les limites sert à rien de lui envoyer une image qui peut pas capter en dessous de 0,5 mm ou 0,4 mm au niveau de la taille les capteurs de votre oeil donc les cônes et les bâtonnets de votre rétine sont incapables de d'analyser correctement une image de cette taille et ça va vous vous allez voir quelque chose mais ça va être une bouillie de lumière ça va être ça va pas être terrible ça va être très flou ça ça va être très sombre il ya assez de lumière pour venir stimuler les cônes et les bâtonnets donc il faut une pupille de sortie en dessous de 0,4 0,5 mm en dessous c'est niet et par contre au dessus de 6 mm donc une taille de une pupille de sortie de 6 mm c'est un peu de la lumière il ya beaucoup trop de lumière et c'est de la lumière perdu parce que la taille de la pupille d'un oeil humain se dilate la nuit pour voir les choses pour voir pour bien voir la nuit la pupille se dilate et elle se dilate un maximum elle va pas prendre tout la largeur de votre oeil elle va se dilater à 6 mm grand max ça c'est quand on est jeune quand on vieillit on va plutôt être à 5 mm donc une pupille de sortie supérieure à 6 mm c'est de la lumière qui va pas entrer dans la pupille elle va être autour elle va être perdue vous allez perdre du signal vous voyez vous avez une limite maximum et une limite minimum pour la pupille de sortie pour calculer la pupille de sortie d'un oculaire c'est très simple on va prendre le diamètre de l'instrument qui est là 80 mm et on va diviser ce diamètre par le grossissement que va donner l'oculaire donc je suis toujours avec mon 9 mm sv boni on a calculé donc un grossissement de 72 80 divisé par 72 ça nous fait 1,125 1,125 je suis pas à 0,5 0,4 je suis pas à 6 non plus je suis entre les deux donc c'est même un poil un peu faible c'est vrai mais ça fonctionne quand même ou donc pour avoir une pupille de sortie convenable moi je vous conseille de calculer une pupille de sortie entre 1 et 4 1 en dessous de 1 vaut mieux éviter et au dessus de 4 bon c'est bien mais voilà 4 c'est déjà pas mal alors pour ceux qui souhaitent s'initier à observer des nébuleuses très faibles dans le ciel je vous conseille donc d'avoir une un oculaire avec une pupille de sortie qu'on appelle équipupillaire donc équipupillaire c'est à dire qu'on est arrivé né au max de la taille de la pupille pour quelqu'un d'assez jeune un adolescent et ça jusqu'à 30 40 ans on peut considérer que la pupille est à 6000 m au dessus de 40 ans 45 50 donc la vue commence à baisser sérieusement et au delà on va arriver plutôt à une pupille de sortie de 5 mm et pour voilà les personnes très âgées là on va carrément descendre à des dilatations de pupilles qui se font plutôt mal qui est plutôt à 4 4 et demi pour calculer la taille d'un oculaire la focale d'un oculaire équipupillaire pour votre instrument et votre vue et bien c'est simple on va faire la focale de votre instrument divisé par le diamètre de l'instrument est divisé par la taille de la pupille c'est à dire soit 5 soit 6 ça dépend de votre âge en ce qui concerne ma pupille de sortie bon j'ai passé la cinquantaine depuis bien longtemps et donc ma publie de sortie est plutôt à 5 640 de focale divisé par 80 mm d'ouverture divisé par 5 mm et bien ça nous donne 40 40 mm c'est la taille donc de la de la focale d'un oculaire équipupillaire pour moi j'aurais pu acheter un 40 mm mais voilà me suis contenté d'un oculaire de 32 mm parce qu'il était pas cher moi tout simplement j'ai mon budget aussi qui me donne une pupille de sortie de 4 ce qui est tout à fait acceptable allez on a presque fini c'est vrai qu'on commence peut-être avoir une tête au carré je vous parle d'une dernière chose on appelle le relief d'oeil et après on fait un petit résumé un petit récap de tout ce qu'on a appris et puis ce sera fini je vous embête plus alors c'est quoi le relief d'oeil le relief d'oeil c'est la distance physique il va séparer la lentille surface de l'oculaire avec la distance de votre oeil de façon à ce que vous puissiez voir la totalité du champ de l'oculaire du champ apparent de l'oculaire voilà si je m'éloigne je ne vois plus la totalité du champ si je m'approche je vois la totalité du champ si je m'approche encore plus je vois encore bien sûr la totalité du champ mais je vois aussi du noir tout autour donc le relief d'oeil c'est cette limite exacte niveau de la distance qui vous permet de voir la totalité du champ sans être collé à l'oculaire alors bien entendu pour les porteurs de lunettes un relief d'oeil important et très très confortable ça permet de pas heurter avec sa lunette et puis de devoir enlever finalement ses lunettes pour venir coller l'oeil donc quand vous avez un relief d'oeil très faible ça veut dire que vous allez devoir coller votre oeil très fortement à l'oculaire et donc un relief d'oeil jugé confortable pour les porteurs de lunettes notamment eh bien c'est un relief d'oeil qui est supérieur ou égal à 15 mm 15 mm donc un centimètre 5 de distance ça permet de placer quand même les verts sans venir toujours taper ou coller son oeil sur l'oculaire parce que dès qu'on tape l'oculaire vous savez que tout vibre tout bouge et là c'est la catastrophe sans compter qu'un relief d'oeil très faible et bien vous serez obligé donc de coller votre oeil sur la lentille surface et avec les battements de vos cils 1 vous allez laisser des petites traces de graisse c'est pas terrible et puis en plus l'hiver la chaleur de votre joue là vous avez un relief d'oeil pas terrible avec ce type d'oculaire généralement les oculaires d'initiation serait donc obligé de carrément le mettre dessus et donc là la chaleur de votre peau de joues va venir créer de la buée sur votre optique est donc c'est très chiant franchement bravo moi donc pensé au relief d'oeil le relief d'oeil d'un oculaire généralement n'est pas indiqué sur l'oculaire mais bel et bien sur le site du constructeur ou du fabricant du revendeur voilà voilà donc pour notre 6 6 mm sv boni 68 degrés de champs apparents le relief et de 17 mm et ça je kiffe franchement j'adore un peu trop bien voilà vous savez tout ou presque sur les oculaires on va faire un petit résumé quand même de ce qu'on a appris en ce qui concerne les oculaires trois types d'oculaires les oculaires de type initiation donc les basiques ensuite les améliorer et ensuite les perfectionner je vous conseille de vous débarrasser des oculaires basiques vous conseille d'acheter des plots seul ou des super plots seul pour remplacer les huygens ou les calmeurs qui vous seront donnés et qui sont des merdes en plastique voilà excusez moi pour le langage on a aussi des oculaires perfectionnés mais là il faudrait aussi avoir un instrument perfectionné on a appris le grossissement le grossissement c'est le f la focale de l'instrument divisé par le f la focale de l'oculaire on a appris à calculer le champ réel d'observation à partir du champ apparent de l'oculaires le champ réel c'est le champ apparent divisé par le grossissement vous rappelle grossissement f sur f voilà on a appris à calculer la pupille de sortie pour pouvoir l'adapter à sa rétine donc minimum 0,5 maximum 6 mm avec vous conseille plutôt entre i4 si vous voulez être tranquille on calcule la pupille de sortie en divisant le diamètre d'entrée de la lunette donc ici 80 mm divisé par le grossissement donné par l'oculaire donc 80 divisé par 72 à 125 pour cette pupille de sortie on a appris à calculer le la focale équipupillaire pour un oculaire pour avoir un maximum d'informations sur la pupille à une pupille de 6 mm si vous êtes jeune 5 mm si vous êtes un peu plus vieux eh bien on calcule la focale équipupillaire en divisant la focale de l'instrument donc 640 divisé par le diamètre de l'instrument 80 et le tout divisé par 6 ou 5 voilà et puis pensez à consulter un petit peu avant d'acheter le relief d'oeil d'un oculaire s'il est supérieur aux égards et 15 vous serez confortable en dessous vous serez peut-être obligé de 1 retirer vos lunettes pour garder dedans et parfois peut-être même de venir taper un peu l'oeil sur l'oculaire ce qui est un peu parfois gênant pour l'observation visuelle voilà voilà les amis la vidéo est terminée je vous laisse la regarder une deuxième fois ou alors la partager avec vos astropoto sur les réseaux sociaux ou dans les clubs voilà les amis ciao